Shalom mes frères, shalom mes sœurs, aujourd'hui, moi le frère Jacob Nicolas, je voudrais parler sur comment nous, en tant que frère, nous pouvons vivre honnêtement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Sachez-le, que si toi tu ne travailles pas, tu ne pourras en fait subvenir à tes besoins, et automatiquement, tu vas demander. Oh, pour qu'en fait, toi, tu puisses vivre tranquille, pour que tu puisses en fait avoir ton honneur, ta fierté, pour que tu puisses avoir ton honneur, pardon, pas de fierté, tu dois en fait travailler, afin en fait de pouvoir subvenir à tes besoins, parce que tu ne peux pas en fait être un paresseux, parce que c'est ce que Dieu a horreur. Or, c'est une vie de désordre, c'est ce qui ne paie pas à Dieu, parce que Dieu veut en fait que tu sois un travailleur et non un paresseux. C'est pour cela que dans Proverbe 6, l'écriture de Proverbe 6, il nous est dit ceci. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bûche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à des yeux, ni d'assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'osseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand tu seras, seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Par cela, on comprend ceci. Dieu nous envoie en fait vers la fourmi afin de nous enseigner, nous, enfants de Dieu. La fourmi, elle travaille, elle cherche la nourriture dans la chaleur de l'été. Et elle en récupère en fait beaucoup. Mais, elle prend ce qu'elle a besoin pour se nourrir et elle fait en sorte d'en garder pour le temps où elle sera en fait dans les temps difficiles, dans l'hiver. Ce qui parle en fait qui sont les temps difficiles ou les temps où tu n'en auras plus rien. Par cela, qu'est-ce que nous comprenons ? Nous, nous devons en fait travailler, mais nous devons aussi apprendre à épargner. C'est-à-dire en fait que lorsque toi tu travailles, tu dois en fait travailler. Lorsque toi tu recevras ton argent, tu dois payer ton loyer, tu dois payer tout ce que tu dois payer, les impôts, tout ce qui en fait est le nécessaire. Mais, ce que tu as en plus, en plus de ce que tu as fait pour le loyer, ce que tu dois en fait faire pour survenir à tes besoins et celles de ta famille, tu dois en fait faire en sorte de garder pour toi pour plus tard. Lorsque toi tu n'en auras plus, tu puisses, tu puisses en fait être, comment dire ça, que tu puisses être, que tu ne puisses pas en fait être en fait dans la disette pour que tu puisses en fait avoir quelque chose pour subvenir en fait à ta faim, à tes besoins et aux besoins en fait de ta famille. Par cela, je comprenais bien que, mais n'épargnez pas à l'excès, parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous occuper en fait des affaires de notre Père. Cela veut dire ceci, tu ne peux pas en fait épargner à l'excès et être ravi de toi-même, parce que tu dois aussi savoir que nous en tant que frères, nous ne sommes pas tout seuls, mais nous vivons aussi avec les autres, nos autres frères qui sont aussi nos frères. Par cela, Dieu, pour qu'en fait toi tu puisses être, pour que Dieu puisse se souvenir de toi, lorsque tu vois ton frère dans le besoin, n'hésite pas en fait à venir, à lui venir en aide. Or, parce que Dieu se souviendra de toi et fera en sorte, t'aidera en fait à ce que tu puisses réussir dans tes projets, mais celui qui est avide de lui-même, le frère qui est avide de lui-même, le frère en fait qui ne fait pas ceci, Dieu fera toujours en sorte qu'il soit dans les problèmes. C'est pour cela que dans Proverbe 11, il est dit ceci, Proverbe 11 Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel, mais ceux dont le voie et intègre du sang réel, certes le méchant ne restera pas un pionnier, mais la postérité des justes sera sauvée, un anneau d'or au nez d'un porceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens, le désir des justes c'est seulement le bien, l'attente des méchants c'est la fureur, tel qui donne libérablement devient plus riche, et tel qui épingle Alexe ne fait que s'appauvrer. Par cela, comme je le disais, tu ne peux pas en fait donner, tu ne peux pas donner pour, tu ne peux pas en fait épargner Alexe, pardon excusez-moi, tu ne peux pas épargner Alexe, toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas en fait être avide de toi-même, parce que Dieu s'en souviendra, et la personne en fait qui sera punie, ce sera toi. Or en fait, pour que toi tu puisses, être souvenu par Dieu, pour qu'il puisse se souvenir de toi, quand tu donneras à ton frère, pour en fait, quand tu aideras ton frère, cela sera en fait, tu pourras en fait devenir, cela permettra en fait, à ce que Dieu puisse se souvenir de toi, et t'aidera en fait dans tes jours de soucis. Or, sachez-le aussi, Dieu n'est pas un Dieu en fait de désordre, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'on dit de donner, ne donnez pas en fait à ce que vous soyez endettés. Lorsqu'en fait, parce que ce que Dieu reche Dieu, car, selon l'écriture de 2 Corinthiens, la bonne volonté, c'est selon tout ce que tu as. Cela veut dire en fait, que tu ne peux pas donner en fait au-delà, tu ne peux pas donner en fait ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le superflu que toi tu as, que tu as gardé. De ça, tu peux en prendre de ce qui est dedans, et donner en fait, pour subvenir aux besoins de ton frère. Et pareillement, ton frère fera la même chose que toi, pour toi. Cela veut dire en fait, que nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas en fait donner pour en fait être dans des dettes. Tu ne peux pas donner pour être dans la disette. Mais tu donnes selon ce que tu peux. Sachez, mes bien-aimés, que le samedi de 16h à 17h20, nous avons des études bibliques, à 16 rue Ginette-Neveu. Et le lundi et le samedi encore, nous avons l'émission du vendeur de blé, dirigée par le frère Stéphane. sur ce, mes bien-aimés, Shalom.